Au Gabon, le gouvernement de la transition a pour obligation de déclarer ses biens. C'est ce qui ressort de cette réunion entre le Premier ministre et la délégation de la Commission nationale de lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite conduite par son président. Nous sommes dans une situation spéciale et nous avons conçu à cet effet des imprimés spéciaux, estampillés spéciales transition. Donc nous avons remis au Premier ministre du gouvernement de la transition un lot d'imprimés pour qu'il les remplisse et nous les ramener à la Commission. En contrepartie, il leur sera délivré un récépissé. Le président de la dite institution a rappelé que la loi qui permet ces dispositions prévoit également des sanctions à l'endroit des personnes qui iront à l'encontre des dites mesures et elles sont au nombre de quatre. La première sanction, c'est le fait que l'intéressé peut être rélevé de ses fonctions ou déni de ses fonctions. La deuxième, c'est la condamnation à une amende. La troisième, c'est la confiscation des biens de l'intéressé. Et la quatrième, c'est l'emplisonnement. La Commission nationale de lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite, comme son nom l'indique, a pour but la mise en place des procédures juridiques fondées sur les dispositions anticorruption efficaces du droit pénal tout en mettant en évidence les responsabilités politiques impliquant le gouvernement.